Aujourd'hui on va parler de sexe, mais pas seulement, on va parler de sang, de maladie, de virus. Aujourd'hui on va parler du VIH et du SIDA. Welcome tout le monde, comme tu peux voir évidemment dans l'introduction et dans le titre, c'est une vidéo, je vais pas dire spéciale, parce qu'on dit toujours spéciale, mais c'est pas spéciale, mais c'est une vidéo à laquelle je voulais tenir. C'est le week-end de la SIDAXION, les actions qui sont menées pour lutter contre le SIDA, et je fais une vidéo, alors je suis pas là pour être moralisateur, en fait cette maladie, ce virus, c'est vraiment quelque chose qui me touche d'assez pris, parce que j'ai connu ça, pas moi personnellement, mais disons que j'étais assez proche de personnes qui ont eu cette maladie, etc. J'ai été très proche de tout ça, et je pense que je suis pas seul, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes par ça malheureusement. Pas que je me sens obligé d'en parler, mais j'ai toujours dit, si un jour je pouvais faire quelque chose, soit parce que j'influence, soit parce que j'ai l'argent, je le ferai. Aujourd'hui je ne suis ni influenceur, je n'ai pas non plus d'argent que ça, en tout cas pas par rapport à ce que j'aimerais pouvoir offrir, mais en tout cas je peux quand même au moins faire une petite vidéo, c'est déjà ça. Et aujourd'hui je pense qu'il faut en parler, je pense que l'avantage c'est que les nouvelles générations sont beaucoup plus ouvertes qu'avant, j'espère en tout cas. Merci internet, merci tout ça, ça évolue. Seul problème aujourd'hui c'est que comme ils le disent, c'est qu'on est en train de perdre, en train de baisser notre garde. Déjà la distinction entre le virus et la maladie. Le virus c'est le VIH, d'accord, c'est ce que tu peux te choper après un rapport sexuel, après une transfusion de sang, peu importe comment, ou voire même entre mère et enfant. Ça c'est le virus qui va venir en toi, d'accord, s'il n'est pas dépisté à temps, au début tu vas avoir quelques symptômes, des vomissements, etc, tu vas avoir quelques petites choses, ça va disparaître. Enfin, mais le virus est en toi, s'il n'est pas dépisté, il va au fur et à mesure se développer en toi et jusqu'à atteindre un stade où, là on appelle ça le sida, où en fait ce virus va détruire petit à petit tes défenses immunitaires. En fait c'est comme si tu enlevais le bouclier de ton corps, tu retires ton bouclier et en fait tout passe à travers, le moindre petite infection, ça te fracasse. Il faut se dire qu'en fait quand on est comme ça, quand on ne chope un rhume, etc, même si on est fatigué, etc, le corps lutte, c'est pour ça qu'on est fatigué. Il lutte contre ces maladies, etc, mais il arrive à vaincre, c'est grâce à tout ça. Et en final ce virus, la moindre maladie, une fois qu'il t'a bien atteint et que t'arrives au stade du sida, d'accord, t'as différentes phases avant d'arriver là, si t'es pas dépisté à temps, et bien là t'es en phase où tu as des possibilités évidemment de décéder suite à une maladie, d'accord. On dit toujours qu'on ne meurt pas directement du sida, du sida en tout cas oui parce que c'est en dernière phase, mais on en meurt à cause de ses conséquences, à cause d'un accord qui est faible et qui ne peut plus se défendre en fait. Alors on parle souvent des jeunes, etc, mais il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs. Il y a les jeunes, il est plus ancien. D'une part les jeunes parce qu'ils pensent que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas de soucis, et les plus anciens qui disent c'est bon, j'ai vécu, il n'y a pas de problème aussi, et on relâche un peu la défense, si tu vois ce que je veux dire. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui le sida c'est quelque chose qui est guéri, pas du tout. Le VIH n'est pas du tout compatu, actuellement il n'y a aucune solution pour détruire ce foutu virus dans le corps. On peut juste, on va dire, ralentir les stades de la maladie. Aujourd'hui on appelle ça la trithérapie, enfin ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait très longtemps que ça existe. C'est un traitement très, vraiment très très lourd, et qui au final, les premiers étaient plus des testeurs justement malheureusement, et qui n'avaient pas, qui avaient des effets assez lourds, des fortes conséquences, et qui n'avaient pas forcément un résultat optimum. Le traitement s'est beaucoup amélioré aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des gens qui arrivent à vivre des années sans arriver à un stade, au stade du sida justement, et à vivre plutôt bien avec cette maladie, mais il faut savoir que le traitement est quand même quelque chose d'assez lourd, c'est quelque chose qui est à vie, qui coûte cher. Aujourd'hui nous, par exemple en France, on a encore de la chance d'être aidés à ce niveau-là, mais attention, si demain un jour, on ne sait jamais ce qui peut arriver, les aides, vous savez très bien comment ça se passe. On va parler un petit peu de chiffres, je vais reprendre les chiffres que j'avais vus. Les chiffres sont assez conséquents, je vais parler de la France, il est écrit qu'il y a entre 150 000 et 160 000 personnes qui sont contaminées par le sida, dont 25 000 qui ne le savent même pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont en eux, mais comme ils n'ont pas voulu faire un dépistage, et bien ils n'ont pas été, enfin ils l'ont en eux, et ça veut dire que ça risque de se développer, et peut-être qu'ils vont, le jour où ils vont constater qu'il y a un souci, qu'on fait une prise de sang, ils vont dire vous avez le VIH, ils vont être à un stade où il sera plus compliqué, en tout cas plus long peut-être aussi, de pouvoir ralentir le virus. Je pense qu'aujourd'hui on a la chance d'être en France par rapport à cette maladie. Il ne faut pas avoir honte d'aller se faire dépister, je veux dire, déjà il y a les autotests dans les pharmacies qui peuvent déjà donner un premier signe, et ça serait bien intelligent de faire ça. Ensuite on peut aller se faire une prise de sang, ça ne coûte rien. On a vraiment cette chance-là aujourd'hui d'être traité à temps si on fait les choses nécessaires. Donc si vous avez plusieurs partenaires, si vous faites une bêtise, quoi que ce soit, vous imaginez, des fois je me dis, imagine, et c'est arrivé, et ça arrive. Des fois dans un couple, imagine, l'homme ou la femme trompe son conjoint, sa conjointe, il va vers quelqu'un qui a été contaminé, il ramène ça chez lui, il contamine sa femme ou son homme. T'imagines ? C'est dingue. Même si vous faites ça, peu importe le côté moral, faites-le. Enfin, pour l'autre personne, quoi. Ne laissez pas cette putain de maladie envoyer à les autres, ou même par rapport à vos enfants, imaginez bien. Même si c'est par le sang, etc., bon, il y a beaucoup moins de chances. Enfin, je ne sais pas, c'est très égoïste, d'ailleurs, par rapport à ça, de faire ça. Si on a l'habitude d'aller voir plusieurs partenaires régulièrement, faites attention à ça, quoi. Protégez-vous, on ne le dit jamais assez, c'est tellement bête de dire ça. Protégez-vous, protégez-vous, sortez au bonnet. Ouais, ok, c'est de parler con, mais franchement, moi, je ne sais pas, j'ai toujours préféré être con, avoir l'air con. Dire, ok, tant, je vais sortir avec ce qu'il faut, je vais sortir équipé, que de me choper une putain de maladie, et surtout quand j'en connais les conséquences. J'ai vu, quoi. Franchement, je n'ai pas envie de... Non, ça m'a donné une bonne leçon. Merci. Et donc, voilà, j'espère que vous en ferez autant. Je ne voulais vraiment pas faire le moralisateur. Donc, ce week-end, c'est la site d'action. C'est le week-end, il y a des rassemblements pour tout ça. N'hésitez pas à aller leur parler. N'hésitez pas à aller voir les gens qui sont vraiment appropriés à ça. Allez voir les sites internet officiels sur la site d'action. Il y a beaucoup de choses à aller vous renseigner. Si vous avez des doutes, il faut y aller foncer, faire des examens. Aucun problème, il n'y a pas de honte à faire ça. Et en plus, en général, c'est anonyme. Donc, pas de souci avec ça. Il ne faut pas vous inquiéter. Il faut y aller, quoi. Il ne faut pas avoir peur de faire juste une petite prise de sang. Je pense qu'une prise de sang, ça ne vaut rien par rapport à tout ce qu'il peut y avoir. Regardez les témoignages. Vous allez voir, c'est assez poignant des fois. Si vous avez la possibilité de faire des dons, faites des dons pour aider à la recherche. C'est vrai qu'ils sont beaucoup améliorés depuis plusieurs années. Mais ce n'est pas fini. Et ça risque de ne pas finir. Je vous dis sur Terre, il y a des millions de personnes qui sont contaminées encore avec cette putain de maladie. J'espère que le message sera passé. Désolé si ça ne vous plaît pas de la façon que je fais ça. J'espère que je ne vous aurais pas trop embrouillé avec tout ça. Je voulais être assez clair. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, laissez vos commentaires. Il n'y a aucun problème. Allez, likez la vidéo et à partager la vidéo. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne Galeweb. Salut ! Sous-titrage ST' 501